Bonjour, je m'appelle Catherine Gaullier, je suis expert franchise au sein de Banque Populaire Méditerranée. Et pour vous qui avez des envies d'indépendance, de créer votre entreprise, je vais vous expliquer en quelques mots comment la franchise est un secteur où vous allez pouvoir réaliser votre rêve avec une relative sérénité. La franchise est un secteur dynamique et varié. Dynamique parce que c'est un secteur créateur d'emplois. C'est un secteur où plus de 2000 enseignes se déploient en ce moment sur l'ensemble de la France, dans des secteurs très divers, un secteur qui paise plus de 200 milliards de chiffres d'affaires. 47% des franchisés ont créé au moins un emploi dans l'année. Nous sommes sur une activité qui est en croissance. La France est le premier pays à avoir autant de franchises, à tel point que notre modèle est devenu une référence au niveau de l'Europe, au point de faire le code de déontologie. Donc vous rejoignez un secteur qui est extrêmement bien cadré et sur lequel vous avez une grande diversité d'activités. Cette diversité d'activités peut se faire dans notre région avec aussi bien des franchiseurs régionaux que des franchiseurs nationaux, que ce soit dans les domaines de service à la personne, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, que ce soit dans le domaine de la décoration, que ce soit dans le domaine du commerce alimentaire de proximité, que ce soit dans le bio, vous trouverez forcément quelque chose qui correspond profondément à vos goûts et à vos projets de vie personnels. Non seulement en termes de changement radical de vie, peut-être même de changement de région, mais également ça peut être un projet de couple, ça peut être un projet aussi où vous allez réfléchir au niveau d'investissement financier que vous voulez mettre. En fonction de vos envies et de votre capacité de financement, du niveau de rémunération que vous voulez, vous allez trouver l'enseigne qui vous correspond le mieux. Entreprendre en franchise, c'est la rencontre d'une énergie, d'un projet et d'un savoir-faire. Donc les bons conseils que l'on peut vous donner, nous qui, en tant qu'organisme bancaire, les banques populaires, il faut le savoir, sont la banque d'un franchiseur sur deux, d'un franchisé sur quatre. Le premier conseil qu'on puisse vous donner, c'est de bien vous informer en amont. Nous avons la chance d'avoir des organismes spécialisés, comme la Fédération française de la franchise, comme la Fédération du commerce associé, comme des clubs de franchise, où il vous sera très important d'aller regarder quelles sont les enseignes qui y sont, en termes de maturité de réseau. Plus de la moitié des franchises ont moins de 50 points de vente. Donc regardez bien quelles sont les enseignes qui ont été étudiées, analysées par des organismes comme la Fédération française de la franchise. Allez dans les salons, allez dans les conférences pour rencontrer les franchiseurs. Sur notre région, nous avons la chance d'avoir Business Franchise Méditerranée, qui vient de se passer en novembre. Nous avons régulièrement des conférences données par la Fédération française de la franchise, comme Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous. Il y a le forum de la franchise à Lyon, qui est donc tout près, et surtout le grand salon de la franchise au mois de mars, où l'ensemble quasiment des enseignes qui se déploient sur la France vont être présentes, et où vous pourrez faire quelque part votre marché, et tester un petit peu les concepts. Vous avez enfin des sites et des presses spécialisées, comme l'officiel de la franchise, franchise magazine, les échos de la franchise, etc., sur lesquels vous allez avoir très précisément des descriptifs de l'enseigne, et en particulier sa dynamique. Est-ce qu'elle est en train d'ouvrir des points de vente ? Est-ce qu'elle se développe à l'international ? Quel est le type de profil qu'elle recherche ? Est-ce que ses valeurs correspondent exactement à celles que vous cherchez ? Bref, vous allez avoir ici matière à trouver énormément de renseignements sur l'enseigne auquel vous pensez. Lorsque vous allez postuler, vous allez recevoir le document d'information précontractuelle. La loi d'Oubin vous garantit d'avoir 20 jours d'exclusivité territoriale, en règle générale, sur lesquels vous avez le temps de regarder et d'analyser très précisément ce document d'information précontractuelle. C'est le moment de bien vous entourer, de commencer à valider votre choix en regardant avec un avocat les différentes clauses, comme par exemple s'il y a des clauses très précises sur la reprise de stock, s'il y a des clauses très précises sur le nombre de fois où vous devrez refaire le matériel, etc. Donc autant de choses qui vous engagent d'une manière très importante. L'expert marketing aussi sera là pour valider avec vous votre étude de marché locale. L'expert comptable, bien sûr, pour valider le business plan. C'est un point très très important que le banquier regardera attentivement. Et puis surtout, prenez le temps de rencontrer des franchisés déjà installés. Des qui sont installés depuis peu de temps, des qui sont là depuis plus de 5 ans, selon l'activité que vous avez rejoint. Rencontrez aussi, prenez le temps de rencontrer des concurrents sur un même secteur d'activité. Même si vous avez eu un vrai coup de cœur pour une enseigne, regardez ce qui se fait dans l'ensemble de ce secteur et la concurrence qui peut y être. Bref, prenez le temps de valider votre choix. La Banque Populaire sera là pour vous accompagner, bien évidemment. Et nous nous mettons à votre disposition, avant de faire le grand saut, sur notre site Banque Populaire, le quiz du franchisé, que je vous invite à faire maintenant. Et je vous souhaite une bonne réflexion pour votre projet de création d'entreprise. Merci de votre écoute. Et je vous souhaite une bonne réflexion pour votre projet de création d'entreprise. Je vous souhaite une bonne réflexion pour votre projet de création d'entreprise.